C'est parti ! Dis avec moi, ne te retourne pas ! Dis avec moi, ne te retourne pas ! Dis ça à ton voisin de derrière ! Je ne sais pas si c'est derrière ! Attends, deux dimanches après je t'ai vu ! Dis-moi, je t'ai vu, vous êtes plus dans la tête ! Non ! D'attends, ne te retourne pas ! Dis-lui, ne te retourne pas ! Dis-lui, ne te retourne pas ! Dis-lui, même quand c'est difficile, ne te retourne pas ! Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire ! Est-ce qu'il ne veut pas écouter ? Alors je vais continuer là où je m'étais arrêté la semaine dernière ! On avait vu la déception, ensuite on avait vu la nostalgie, et on avait vu la roue de secours ! Il faut vous en rappeler, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou qui n'ont pas vu les mêmes trous la semaine dernière, c'est sur Youtube ! Mais aujourd'hui, je vais continuer encore, dans la même lancée, et je vais vous donner encore des éléments qui font que parfois on se retourne ! Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous parlez ? Genèse chapitre 19, verset 17. Genèse 19, verset 17. C'est l'ange qui va parler à l'autre et à sa famille. Et l'ange qui va parler avec l'autre à te parler. Il leur dit, après les appartements sont dits, l'un leur dit, sauf toi ! Dis-moi, sauf toi ! Pour ta vie, ne regarde pas derrière toi ! Dis ça à ton voisin ! Dis-lui, ne regarde pas derrière toi ! Dis-lui, ne t'arrête pas ! Ne t'arrête pas ! Ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauf toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses ! Dis-lui avec moi, de peur que tu ne périsses ! Cela veut dire que quand tu sors, quand tu quittes le monde, tu dois sauver ta vie ! On dit, prendre ces gens maçons ! Quel d'entre vous qui croise un pitbull et puis qui dit, Oh, ça va aller ! Bon, sauf ceux qui disent, ça ne sert à rien de courir ! Sinon, je vais arriver au ciel essoufflé ! Parce que si tu meurs et puis tu essouffles en plus de ça, ça ne sert à rien ! Mais si un pitbull te course, tu ne vas pas faire, Oh, le pitbull ! Oh là là, ça va ! Non ! Tu vas faire quoi ? Vous avez tous des histoires de cousins et cousines comme ça, qui ont croisé un pitbull dans un quartier, et qui ont détalé, n'est-ce pas ? Donc, tu vas faire quoi ? Tu vas courir ! L'apôtre Paul disait, je crois que c'est dans Philippiens, il disait, je cours vers le but, Philippiens 3.14, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ! Amen ! Je cours vers le but ! Jeunesse 19.26 Jeunesse 19.26 La Bible va nous dire, la femme de l'autre regarda en arrière, et elle devint une statue de... Ça veut dire qu'au moment où ils étaient sur le point de partir, la femme de l'autre a jeté un regard en arrière. Au moment où elle était qu'à partir, madame l'autre l'a regardé derrière. Et elle s'est transformée en statue de sel. Il transforme en statue de sel. Souvent, ça vous arrive à vous aussi. Souvent, ça arrive à nous. Vous acceptez Jésus. Nous acceptez Jésus. Vous faites le pas de venir à l'église et tout. Mais de temps en temps, vous gardez un rétroviseur. Pour avoir les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Je t'assure, il vaut mieux regarder en avant. Parce que si tu regardes en arrière, tu n'avanceras pas bien. Et dans plusieurs années, tu te rendras compte que tu as passé trop de temps à regarder en arrière. Où tu étais célèbre dans le monde. On t'appelait Shata 971. Et donc, toi tu te dis que non, je vais en Christ. Mais on peut m'appeler Oli Shata. Donc je regarde derrière quand même. On m'appelait Oji Beng Beng. Et tu faisais geng, 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 geng. Et tu arrives en Christ. Tu dois courir. Et tu regardes encore en arrière. Oli geng, 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 geng. Et puis, tu arrives à l'église. On est là. Oh, l'amour enversant l'extra. Toi, tu es là comme ça. Infini, Dieu. Sans faiblir, il me cherche. Non, mon ami. Dis avec moi, ne te retourne pas. Je ne vais pas retourner. Dis avec moi, ne te retourne pas. Je ne vais pas retourner. Regarde, je t'assure. Tu deviens chrétien. Tu dois ressembler à Christ. Mais tu veux toujours ressembler à la personne que tu étais hier. Tu arrives à l'église. Où il y avait l'église ? Et puis, tu veux jouer les batman. Oui, je veux les batman. Mon ami, Dieu va te frapper dans sa présence. Tu vas commencer à trembler comme ça. Je t'assure. Vous aviez vu les batman venir ici. Ils pleuraient. Il fallait les voir. Comme ça. Je t'assure. Quand tu écoutes. Quand tu viens en Christ. Laisse les choses. Les outillages que toi, tu mettais quand tu étais dehors. Toi, tes outillages étaient toujours Pompelope. 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 Toujours Anne Flick. Hein ? Toi, c'était toujours à nouveau son sort. Bla 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 bla. Pour qui ? C'était ça, c'était ça. Dis à ton voisin. Laisse ça derrière toi. Dis voisin là. Quitte ça derrière. Tu sais, il y a des attitudes même que tu dois laisser derrière toi. Il y a des attitudes qu'il faut quitter derrière. Tu sais que tu parles et puis tu... On parlait. Laisse ça derrière toi. Quitte ça derrière. Tu parles comme les Américaines. Ah. Je parles comme les Américaines. Je t'allais. Laisse ça derrière. Quitte ça derrière. Je t'assure. Tu sais, je vais te dire vraiment. Je vais te dire vraiment. Quand Christ vient te toucher. Lors Christ vient te toucher. Il y a des choses qui changent chez toi. Par exemple, tu ne peux pas avoir un langage vulgaire de toute ta vie. Quand Christ te touche. Lors Christ toucher. Tu es toujours en train de parler de manière vulgaire. On parlait tout le temps de manière vulgaire. Je ne vais même pas utiliser les mots ici. C'est dur. Ben, utilisez-moi ici parce que... Moi, je me rappelle. J'ai vu un homme de Dieu. Et puis, il doit prêcher. Moi, homme de Dieu, il ne t'a pas prêché. Je t'assure. Tu chasses la rue. Mais la rue reste là. Tu chasses les rues. Et puis, en plus, c'est l'anglais de la rue. Et puis, c'est l'anglais de la rue. Et puis, il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Et puis, il sort des mots. Je ne peux pas vous les sortir là. Mais des mots, je me dis que... Mais tu sais, tu dois faire attention quand même. Il faut faire attention. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Parce que bouche, c'est bouche mondiale. La langue que tu utilises, c'est celle de Dieu. La langue que tu utilises, c'est la langue mondiale. Quand tu étais dans le monde. Lors tu es dans le monde. Il faut arrêter ça. Il faut quitter ça. Non, tu sais, regarde. Des fois, tu es en Christ. Des fois, on est en Christ. Mais tu te sers de raconter ton témoignage. Non pas pour gagner les gens en Christ. Mais pour te glorifier de toutes les badmones que tu étais. de toutes sortes qu'il a fait. Au lieu de pouvoir dire, non, vraiment, Dieu m'a changé. Le diable a voulu m'envoyer en enfer. Mais vraiment, Dieu m'a touché. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je suis un homme doux et bon. Le Seigneur m'a touché. Tu es là, non, on m'a attrapé. Braquez-moi, nos amis. Ouais. Mais quand tu parles de ça, on sent que tu aimes ça toujours. Les gars même commencent à ranger leurs trucs. OK. Non, des fois, je t'assure. Il y a des gens qui racontent leurs témoignages. Tu as l'impression qu'ils aiment ça toujours. Tu as l'impression qu'ils aiment ça toujours. Le frère arrive. Le frère arrive. Le frère arrive. Bon, moi, avant. Moi même, avant. C'était les femmes. C'était les femmes. Et puis, il y a des gens dans la salle comme ça. C'était les femmes. Mais le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Je t'assure. Moi, j'en vois des fois les gars venant à l'église. Des fois, je me dis, les gars, laissez le truc là. Le truc que vous avez là du monde. Laissez ça dehors. Vous savez quand le gars commence à parler à plusieurs filles à l'église? Le gars commence à parler pour plusieurs filles à l'église. Les gars ont un petit peu joueur qu'ils font là pour pouvoir un peu... Tu sais, ils aiment ça un peu plaire comme ça. Il y aurait même... Tu sais, le Seigneur, des fois, me donne des visions, tu vois. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et... You can see me. Je peux te montrer aussi les visions que Dieu me montre, tu vois. La façon qu'il parle. Tu sens que c'est pas le Seigneur qui veut parler. Il veut juste parler à la sœur. Seigneur, il veut parler. Frère, il est temps pour toi de changer. Il est temps pour changer. Abandonne ses habitudes du monde. Abandonne ses habitudes du monde. Ou tu veux jouer sur un peu... Deux, trois tableaux. Vous voulez jouer sur deux, trois tableaux. Tu as Jessica. Ou que Jessica. Ou que Jessica. Ou que Tasha. Ou que Tasha. Et tu as Anastasia. Ou que Anastasia. Et puis à chaque fois, tu dis, non mais... Non, ce sont les sœurs avec qui j'avance pour pouvoir parler du Seigneur. Tu ne parles pas avec... Tu ne parles avec aucun frère dans l'Église du Seigneur. Il n'y a qu'avec les sœurs que tu parles du Seigneur. Il y a toujours des gens comme ça. La sœur, elle, elle ne parle qu'avec les frères. Elle te dit, non mais c'est juste mes frères en Christ. Non, il faut changer. Il faut changer. Parfois, c'est une dose d'affection que vous recherchez, c'est le sexe opposé. Parfois, c'est une dose d'affection que vous recherchez dans le sexe opposé. De la même manière que tu parles aux sœurs, tu peux parler aux frères. De la même manière que tu parles aux frères, tu peux parler aux sœurs. Est-ce qu'on est ensemble ? Il appelle la sœur à 23h. Au nom du Seigneur, m'inspire pour qu'on prie ensemble. Frère, toi aussi, il faut arrêter ça. Regarde un frère à côté de toi. Regarde un frère, regarde un frère. Regarde un frère. Regarde un frère. Il y a des sœurs, elles ne peuvent pas faire ça comme ça. Regarde un frère. Regarde un frère. Dis mon frère. Tu dois changer. Faut changer. Tu dois changer. Faut changer. Je t'assure. Qu'on se le dise réellement. Faut nous dire ça réellement. Aujourd'hui, je vous parle sincèrement. Franchement, Dieu a fait grâce que j'ai perdu toutes ces choses. Dieu a fait grâce que j'ai perdu toutes ces choses. Mais je m'en rappelle à une époque. Moi, je ne suis pas un batman. Un batman. Non. Je ne suis pas un gars de la rue. J'ai grandi à la campagne parmi les ignames et les maniocs. Voilà. Donc, vraiment, je ne suis pas un gars de la rue. Mais les gens de ma famille sont des gens de la rue. Et je me rappelle quand j'allais en France. Pour ça, j'ai l'hôme terrible en France. Vraiment, c'est des choses que je n'ai jamais racontées. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui. Ce n'est pas tout mon témoignage que je ne raconte jamais. Vraiment, là. Parce qu'après, les gens ne me regardent bizarrement. Il m'est arrivé d'aller dans certaines villes riches de France. Et on allait braquer les gens. Oui, je braquais les gens avant. Ce n'est pas quelque chose que je dis souvent. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Mais pour vous dire que je vous parle vrai, je me rappelle bien à l'époque. On braquait des iPhones, des Blackberry et on allait au centre de Châtelet. Vous voyez, il y a toujours des gars qui étaient posés au centre de Châtelet. Des gars, tu te demandes ce qu'ils font là. C'est à eux qu'on revendait les choses qu'on braquait. Les sweaters Redskins. Vous savez, il y avait une marque Redskins et tout. Moi, je ne sais de quoi ils parlent. C'est ça qu'on prenait en filature. Et donc, on arrivait vraiment. Les gars de France, quand ils braquent, c'est bizarre. On arrivait, on mettait la capuche comme ça. On serrait. Ça faisait un petit trou comme ça. Après, on faisait. Hé, hé. C'est toi qui a touché un tel de notre cité. Moi, je n'étais même pas de France. Je t'assure. Un gars de petit beau. Je suis en train de parler. Oh, c'est toi qui a touché un gars du 9-2 et tout. Et puis, on braquait les gars. Mais qu'il y a des gars, tu sais, genre Marc, Mathieu, tu vois. Et je me rappelle une fois vraiment. Si un jour, il tombe sur ça vraiment, pardon. Je me rappelle. Il y a un gars, il stressait, il stressait, il stressait. Et de grâce comme ça, c'est un gars comme ça de la ville qui avait quelque chose qui passait. Il est passé à scooter au milieu. Il attend son pote. Cours. J'ai jamais vu des gens détalés comme ça. Mais vous avez comme du moi, même j'ai supprimé un braqueur iné. Je rigolais sur la capuche. Je me disais, les gars, ils sont en train de courir. S'ils semblent que moi, c'est un gentil gars chez moi. Est-ce que vous voyez ou pas? Et je rencontre beaucoup de gars comme ça en France. Ils ne sont pas bad man en Guadeloupe. Mais quand ils arrivent en France, ils font un tatouage. Ils font les locks. Et puis maintenant, ils te croisent à belles épines comme ça. Vous n'avez jamais vu ça ou pas? Ils te croisent à Créter, Soleil comme ça. Tu te dis, mon gars, on ne te connaît même pas. Pourquoi tu te prends un nerf comme ça? Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que nous, oui. Mais je vous parle de ça, pourquoi? Vous dites que ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. J'en parle parce que je sais que ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais il n'y a rien à se glorifier de ça. Il n'y a rien à se dire que moi, je menais tel style de vie. Franchement, il n'y a rien là-dedans. Je parlais, regardez, hier, on était à un mariage. J'étais avec des frères et soeurs. Et un moment, j'étais auprès du bar avec des frères. Et ils ont vu que pendant toute la soirée, je n'ai pas pris de champagne, je n'ai pas pris d'alcool. Et donc, j'ai pris la décision de leur expliquer pourquoi je ne prends pas d'alcool. Et c'était une manière pour moi de donner mon témoignage. Mais à aucun moment, je ne me glorifie de ces choses, je t'assure. Pour moi, c'est une honte aujourd'hui. Quand je dis c'est une honte, pas une honte dans le sens que j'ai honte de mon passé, mais que je sais qu'il n'y a aucune gloire à retirer de cela. Vous voulez que je vous raconte ou pas? J'ai arrêté de boire l'alcool parce que je buvais énormément d'alcool. Moi, je n'étais pas chrétien tout le temps. Vous pensez que j'étais à l'église là, chalum, chalum tout le temps là, vous aussi? Ah, quand même. Comment je connais les vices des jeunes? C'est que moi-même, j'étais dedans. Je suis jeune toujours. Jeune toujours. C'est important. Non, c'est des fois. Des fois, je m'envoie, je me dis, ah, je ressemble à un papa maintenant. C'est grave. Le temps passe vite. Il faut faire attention. Quand la calvitie t'attrape plus de ça. Ah, Seigneur. Et j'ai commencé à boire. Je crois que j'étais en cinquième avec des amis en cinquième. On a commencé à boire comme on était en cinquième. Et c'était les macaques. Et c'était les macaques. Vous connaissez les macaques ou pas? Ces bouteilles de vin à 4 euros. Vin blanc. Et on débouchait. Et on écrasait les bouchons. On était peut-être à 3. On avait 2 bouteilles. Ça veut dire que les 2 bouteilles doivent se terminer maintenant. En plus de ça, on fumait. Et j'ai rentré à l'école sous. Il fallait bien marcher. Il fallait du Sharingan. Il fallait marcher une manière pour que les gens le voient. Bam! Et j'ai rentré en cours. Il y a rentré en cours. Et je me rappelle. Oh la 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 la. Il y avait des moments drôles. On était en cours. On était en cours. Mais tu sais tout ce que le prof dit. C'est hilarant. T'as envie de rigoler. Donc je me concentre. T'as qu'à concentrer. Et un moment il y a une fille devant. Elle dit. Ah ouais. On a vraiment une bonne prof de française. Moi j'entends. Bonne. J'ai envie de rigoler. Je t'assure. Mais qu'est-ce qui me prend? Mais t'arrives pas à te contrôler? Et après on m'a dit. Je crois que. Il y a un truc qui s'est passé dans la classe. Et comme j'étais. J'étais délégué. Et comme t'es délégué? Quand j'y repense. Pitié. On était bêtins. Et j'étais délégué et tout. Et la prof dit. Lambert. Allez amener Monsieur Intel devant la CPE. Le prof l'a dit. Pour amener Monsieur Intel devant la CPE. Je dis que c'est Monsieur Intel qui doit m'amener devant la CPE. Parce que là. Je suis en train de tituber. Donc on arrive devant la CPE. Il est devant la CPE. J'essaie de rester sérieux. Il voulait rester sérieux. Pourquoi vous êtes là? Il dit. Pourquoi ils sont là? Parce qu'il a dit. Et j'essaie de ne pas rigoler. Parce que je sais déjà. Que l'homme était bon. Et je me suis dit. Tu es sourd. Tu es tchad. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. J'ai eu des expériences comme ça. Bizarre. Je me rappelle une fois. J'avais vécu. Vous voyez quand je vous parle des histoires d'amour tôt ou précoce. Je parlerai ça dimanche prochain. L'amour précoce. Les choses en dehors du temps de Dieu. L'amour précoce. Ce n'est pas l'amour quand vous êtes jeune. C'est l'amour en dehors du temps de Dieu. C'est l'amour en dehors du temps de Dieu. Pas que Dieu lui a un temps. Mais le temps que Dieu a fixé pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le temps que Dieu a fixé pour moi. Et j'avais eu un chagrin d'amour. J'avais eu un chagrin d'amour. J'avais pas. Oui, ça arrive toi aussi. Pourquoi tu me rends comme ça? Comme si toi ça t'arrives pas d'être chagrin d'amour. Vraiment. Tout le monde y en a bien. Et ça m'est arrivé. Et c'est arrivé. Et je crois que je n'avais pas mangé pendant 3 jours. Je n'avais pas mangé pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. J'étais mal. J'étais très mal. Et c'était après le bac. C'était après le bac. Et on m'a invité à un anniversaire. On m'a invité à un anniversaire. À la rivière. Dans la rivière. Donc j'arrive. Bon, j'ai pas faim mais j'ai soif. J'ai même soif. J'ouvre ce qu'il faisait office de glaciaire. C'est pas une glacière. Y'a pas de jus. Pas de jus. Y'a du rhum. Y'a du rhum. Des sirops. La despe. La bière. Y'avait que ça. Y'avait que ça. Je prends un grand verre comme ça. Un grand verre. Et je l'ai rempli de plein de choses. Et j'ai bu comme pas. Pourtant avant j'avais pris 2 cuillères d'huile d'olive. Mais ça n'a rien fait. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et puis je me suis retrouvé. Un moment assis dans la rivière comme ça. J'étais assis. Et puis j'ai dit. Allez pour une autre boutée. Ok. Et puis je me lève dans la rivière. J'ai dit ok ok. Tu sais quand tu es dans ces états là pour te lever. C'est un combat tu vois. Et je me lève. La Bible dit. Lève toi car sur toi sa gloire apparaît. Donc je me lève. Et je tombe. Et je mange la première marche d'escalier. Mon temps s'ouvre donc je saigne. Mon temps m'ouvre. Bon quand même ça. Je vais dans la glacière. Dans la glacière encore je bois. Et après les gars disent. Oh on est sautant les falaises là. Et je vais aussi. Je me rappelle je vous assure. Et pour aller sur la falaise. Il y avait une corde de. Oh là là. Il fallait passer par la rivière. Il y avait une corde qui tombait dans l'eau. Il fallait grimper là. Et moi dans ma logique je suis apte à grimper dans mon état. Dans la logique là on pense que je n'ai qu'à grimper dans mon état. Je grimpe comme ça. Grimper. Plus j'essaye. Je grimpe. Et puis mon corps lâche. Comme lâcher. Jésus. 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 Et puis mon bras a tenu la corde. Mon bras a lâché. La rivière m'emportait je te dis. La rivière m'emportait. Moi j'étais dans l'eau. Je voyais la scène qui s'est passé. Gagne moi un couillon à dans l'eau rond. J'avais tourné. Ah non. Tu vois tu es bête. Je suis là dans l'eau. Et puis mon corps est en train de tourner. J'ai jamais dit que ah. J'imagine déjà le front senti. Un jeune noyé. Alors que les jeunes ne seront pas. Peut-être c'est souvent tes sous. Donc mon corps divague comme ça. Et puis un moment j'envoie des plantes. Comme si le gazon va jusque dans l'eau. Vous savez qu'est-ce qui m'a tenu ? La racine du gazon. J'ai tenu ça comme ça. Comme si c'était la dernière chance. Et puis je me suis. Et puis tu sais quand je sors de l'eau. Je dis. Les gars on l'a. On l'a. On l'a. Mais personne me cherchait. Personne me cherchait. Les gars. On l'a. Mais il y a personne. Comme si genre là il y avait quelqu'un qui se souciait pour moi. On était tous sous mon ami. Tous sous. Oh la la. Et puis tiens. Et puis après je me relève. Après me lever. Et je repense encore. Pourquoi je suis dans cet état là. Pourquoi ça m'a été à ça. Parce que la fille de l'époque m'avait fait. Je repense à tout ça. Sa fille de l'époque m'avait fait. Et puis je suis tombé mais pleine fois sur la tête. Il me tombe pas quelques fois sur la tête. Pleine fois mais vraiment. Ça veut dire que genre je m'évanouissais en fait. Et je me cognais vraiment. Poc. C'est pas genre je me cognais. Mon corps et puis ma tête cognais. Non non. Direct. C'est la raison pour laquelle je porte des lunettes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je porte des lunettes aujourd'hui. C'est pour ça que je vois pas bien au loin. Ça commence à partir de ce jour-là. Les coups que j'ai pris sur la tête ont affaibli ma vue. Les coups que j'ai pris sur la tête ont affaibli ma vue. Et je me rappelle ce jour-là ça. En plus de ça. À part. J'avais un cousin à moi. Vous savez. Ceux qui chantent Boki Tété Max là. Vous connaissez. C'est les gens de ma famille. Ils étaient là le jour-là. Ils étaient là je sais. Je vais pas dire lequel hein. Il y en a plusieurs. Qu'on paquette. Mais l'un des gars. Il y a un autre cousin. Il y a un tel, un tel là où il est. Un tel, un tel. Mais on était dans la rivière hein. Et puis mon autre cousin. Il est dans l'herbe. En train de dormir et se reposer. Non mais il est midi, 13h vous voyez ou pas. C'est que le tchat est tellement fort. Que le gars a pris une pause dans l'herbe. Dans l'herbe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans l'herbe. La haute herbe. Et mon cousin à moi il dit. Ah. Au cas de l'homme. On a envie de faire un sommeil au bord. Ah oui. Et puis ce. Ah Jésus. Ce jour là ça j'ai pris un coup de couteau. Je sais pas pas un coup de couteau. Mon cousin a pris un coup de taser. Vous aimez pas un coup de taser. Et je me rappelle. Si je suis tué. Je me rappelle de sa femme moi. Et il arrive devant moi comme ça. Ça m'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait moi ? Il y a pas mon coup de taser. Tu sais mais quand j'y repense. Je me dis mais quelle vie. Quelle vie. Et après ça. Vient le blackboard total. Je me réveille la nuit. J'ai des chouchous de femme sur moi. Des trucs des machins. Non je me suis 15h. Jusqu'à 19h. Je me rappelle plus rien. Je me rappelle juste que je me suis levé à 19h. Il y avait du bouillon et les gens dansaient. C'était tout ce que je me rappelle. Et là je me suis dit. Waouh. À l'état dans lequel je suis là. Il faut que. Je me rappelle tous les gars étaient partis. Il y avait plus personne. Et avec mon cousin on a dû. Heureusement qu'un de mes cousins est resté là. C'est ce que j'ai toujours appris avec mes cousins. Franchement. Ils sont pas chrétiens et tout. Mais. Ce sont des gens qui ont toujours respecté ma foi. Et souvent. Par exemple. Je vais vous raconter plusieurs témoignages aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que. Moi aussi j'ai eu une vie quand même. Je raconte pas des choses comme ça. Mais. Il faut que je vous le dise. Pour que vous puissiez comprendre que. Je me suis détourné de beaucoup de choses. Il faut nous comprendre qu'il est ton paquet de bagailles. Et. C'est lui qui m'a fait ramener. On a marché pendant longtemps. Après on est venu nous chercher. Et là est venu le temps où mon téléphone sonne. Je vois que c'est ma mère qui m'appelle. J'ai dit. Là c'est pas possible. C'est l'état dans lequel je suis là. Bien aimé. On a fait des choses bizarres. On a mis la crème dans la bouche. Pour que ça sente pas l'alcool. Il n'y avait pas de dentifrice. Donc c'était le mixard. Et puis pour que ça sente la crème de beauté. Et puis quand j'arrive. Je fais. Ouais ça va. J'ai un peu mal à la tête. Et quand je rentre. Je dors direct. Quand je te réveille le lendemain matin. Tu as mal à la tête. Mais à un niveau. Le lendemain matin. T'es tout cas formal. Mais il y a plein d'autres choses encore. Franchement. C'est juste une anecdote parmi plusieurs. Les gens avec qui j'étais à l'école. On déjà fait de la prison. Bref. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux vous dire par là. C'est que. Pendant longtemps. Pendant pas quelques temps. J'étais à Christ. J'étais dans Christ. J'étais dans Christ. Mais. J'étais toujours cette vie là ça. J'étais toujours cette vie là ça. Ça m'embêtait. Je voyais mes anciens amis qui étaient. Dans des vibes. Je me dis. Mais pauvre. Les gars sont toujours dans un mood. Tu vois. Ils sont toujours dans un truc. Dans une sortie. Et tu vois. En plus à l'époque. Il y avait vraiment toujours des soirées. Et donc t'avais les photos qui sortaient. Des fois le lundi matin. Ou le dimanche. T'as les gars qui sont en train de poser dans telle boîte. Avec des verres et tout. Donc tu es là en Christ. Ou en Christ. Mais tu commences à te dire. J'aurais pu profiter encore un peu. J'aurais pu profiter encore un peu. J'aurais pu profiter encore un peu. Ah fou là là. J'ai déjà des trucs. Shalom. Shalom là. J'aurais pu encore kiffer un peu. Et je vous assure. J'ai beaucoup avancé avec Dieu durant ces années. Mais ça m'a beaucoup bloqué. Bloqué de quoi? D'avoir toujours le regard. Sur les choses en arrière. Vous devez vous détacher de cela. Il faut nous détacher de cela. Il faut nous détacher de cela. Je vous assure. Cela vous paraît insurmontable. Cela vous paraît insurmontable. Cela vous paraît insurmontable. Mais dans quelques années. Mais dans quelques années. Vous allez vous dire que ce n'était rien. Il ne faut pas dire que cela n'a pas tant rien. Vous savez aujourd'hui toutes les personnes. Toutes les personnes qui m'ont. Même hier j'étais à un mariage. J'ai le jeudi. Il y a un énorme mariage. Dans l'assemblée un moment. Il y avait une jeune femme qui était là. Il y a un jeune femme qui était là. Il y a un jeune femme qui était là. Elle me fait coucou comme ça. Sa tête me dit quelque chose. Et après je l'ai reconnu. Elle ne m'a pas connu au moment où j'ai accepté Jésus. Il y avait la stupéfaction pour elle que je officiais un mariage hier. Il était choqué parce qu'elle était au mariage hier. Elle me dit. Il dit. Je ne savais pas que. On connait que. Que. Tu t'es. Et je la regarde comme ça. Et quand elle me dit ça. Je regarde tout mon passé. Elle dit. Ça me regarde le passé. Et je suis là. C'est vrai. J'ai une histoire quand même. Je vous assure. On a fait des choses à l'école. J'ai craché dans les bouteilles des professeurs. J'ai mis du poil à gratter sur les chaises. Je bloquais les portes des classes. J'avais avertissement de travail, comportement et absence. 7 de moyenne. 7 de moyenne. Général. Un de moyenne en anglais. Un de moyenne en anglais. C'était marqué sur mon bulletin. Le lycée n'est pas une garderie. J'étais sous-discipline. Ça veut dire que si j'avais un avertissement encore, on me mettait dehors. Si j'avais un avertissement encore, on me mettait dehors. Bon, mes parents n'étaient pas au courant à l'époque. J'ai raconté ça le jour de mon baptême. Surprise ! Je vous assure. Il y a eu beaucoup de choses. Un paquet de bagailles. Allez. J'étais pas forcément quelqu'un de bête. J'étais quelqu'un de vraiment turbulent. J'étais quelqu'un de vraiment turbulent. J'étais quelqu'un de vraiment turbulent. On enjambait les brefs, on enjambait. Bon, ça, c'est encore, c'est rien. Mais on a fait des crasses à des profs. Mais toujours dans le respect. On faisait des crasses. C'était donnant, donnant. C'était donnant, donnant. Mais j'étais pas dans la méchanceté. Maintenant, méchanceté. Non, comme on faisait, c'était vraiment donnant, donnant. Aujourd'hui, je n'excuse pas. Mais c'est que vraiment, il y a des profs aussi qui doivent faire attention. Parce qu'ils ont la capacité de brimer les élèves. Et de mettre le désespoir dans la tête des élèves. Moi, je me rappelle, j'avais un prof qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais vous, comprends-nous là, OK ? Même vous qui trapez Bakao ? Et au conseil, on ne m'a même pas donné avis favorable pour avoir les dixièmes de points si jamais il me manque. Et vous savez, au bac, en 0,10 points, j'avais mon tableau d'honneur. J'ai dit, même si on m'a... Vous savez, je vous assure, vous avez la capacité de changer votre vie du tout au tout par la grâce de Dieu. Vous avez la capacité de changer votre vie du tout au tout par la grâce de Dieu ? Regardez, aujourd'hui, franchement, je comprends l'anglais. Je parle l'anglais. J'avais un de moyen en anglais. Je dis, je comprends l'anglais, mais pas l'anglais. Et puis, j'ai un de moyen en anglais. Si je dois... J'ai un prof qui vient de temps en temps ici. Mon prof qui avait une de l'anglais. Elle m'a eu à la bonne époque. Où Dieu m'avait déjà touché. Mais il y a beaucoup de profs à moi. Quand ils me revoient après, ils disent que non, c'est pas possible. Parce qu'ils savent comment, je vous assure, j'étais turbulent. Mais tout ça pour vous dire quoi ? À un moment, il faut tourner le dos au passé. Regardez, quand vous me regardez, vous ne pouvez pas imaginer que j'ai fait tout ça dans ma vie. C'est pas parce que je ne l'ai pas fait. C'est parce que je suis complètement détaché de cela. Ça veut dire qu'à aucun moment, quand tu me vois, tu peux dire que... Il y a des gens qui sont attachés sur leur visage. Tu sens que la rue est toujours là. Tu vois non ? C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Le quartier ne t'a jamais quitté. Et tu ne t'as jamais quitté le quartier. Tu vois ton voisin, tu dois tourner le dos. Vous savez, la gloire que le monde offre, c'est vraiment passager. Et ça vous rend esclave du monde. Par contre, la gloire que Dieu vous offre, elle dure pour toujours. Il y a duré pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Le deuxième point qui va en lien avec mon premier point. Le deuxième point qui va en lien avec mon premier point maintenant. C'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. Dites-moi l'amour du monde. Dites-moi l'amour du monde. Dites-moi l'amour du monde. Verset suivant. Verset suivant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset suivant. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure et terre. Vous voyez, le monde passe et ça convoitise aussi. Je vous assure. Vous n'avez pas passé, convoitisez-y en tout. Les gars qui étaient les plus à la mode à l'école aujourd'hui, des fois ils sont incognitos. Les filles qui étaient les plus connues à l'école aujourd'hui, des fois sont incognitos. Celles qui sont connues aujourd'hui, peut-être seront inconnues demain. Ça ne veut rien dire. Ne t'accroche pas à ce que le monde peut te donner. Le monde peut t'avaler et te vomir le lendemain. Ils peuvent t'accepter et te rejeter le lendemain. Simplement parce que tu ne rentres plus dans les décors. Vous savez, le monde... Vous voulez que je vous explique pourquoi ça vous rend esclave ? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand par exemple, même sur les réseaux sociaux, le monde a une emprise quand même dans votre cœur, vous allez voir que dès que vous faites des choses bien sur les réseaux, ça veut dire que vous faites quelque chose de correctement, politiquement correct. Vous allez voir qu'il y a peu de likes. Faites quelque chose qui sorte, qui dénote. Les gars, mettez une perruque. Vous allez voir les likes commencer à monter. Mesdames, commencez à mettre votre short et faire des twerk. Les likes vont commencer à monter. Vous savez, il y a des femmes, quand je vois, elles mettent des photos d'elles en maillot de bain. Certaines, tu vois dans leurs yeux qu'elles n'ont pas envie de le faire. Mais qu'elles savent que si je ne le fais pas, peut-être que je ne pourrais pas faire remonter mon audience. C'est ce que je parle à quelqu'un. Même certains gars sont obligés de faire ça. Tu es là obligé de te mettre en muscle, mettre un peu d'eau comme ça et puis tu mets un peu comme ça. Tu es obligé de te mettre en scène. Sinon, on ne va pas venir liker. Ça fait quoi? Ça te rend esclave. Pourquoi? Parce que tu vas avancer et tu vas te rendre compte que quand tu ne fais pas ce qu'ils demandent, ils ne te promotionnent pas. Non, je t'assure. Consacre-toi réellement. Et tu verras les gens voir le royaume de Dieu au-dedans de toi. Tu sais, je t'assure. Les gens vont te suivre quand ils vont voir que par exemple tu vas te marier et que tu restes fidèle à ta femme. Les gens vont te suivre quand ils voient que tu t'es marié et que tu es heureux avec ton homme. Les gens vont te suivre lorsqu'ils voient que tu es en Christ et que réellement ce que tu fais ça réussit. N'aie pas honte de témoigner réellement de Jésus. L'amour du monde va vous faire affectionner les choses du monde. Mais si vous affectionnez les choses du monde, vous ne pourrez jamais faire ce que Dieu vous demande de faire dans son royaume. Nous avons demandé pour faire dans un royaume néant. 2 Timothée 4.10 C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul avait quelqu'un qui l'accompagnait. Il dit, car des masses m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, créant cette allée en Galatie et titan d'Almatie. Il dit, des masses m'a abandonné par amour pour le siècle. Il dit, des masses m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça veut dire que le gars marchait avec Paul. Il était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais, il avait toujours l'amour du monde. Ça veut dire que quand il allait dans un endroit, il voyait qu'il y avait une fête qui se donnait. Il voyait les gens, Il dit, des masses m'a abandonné par amour. Il dit, des masses m'a abandonné par amour. Il y a un moyen que, des masses passaient quelque part. Il voyait que tout le monde s'est coudourou. Des masses voulaient dire, Paul, un peu quand même. 2 minutes, s'il te plait. C'est pas mauvais quand même. 2 minutes, s'il te plait. Je vous assure. Moi, je ne veux pas vous mentir. Des fois, je sens les endroits où ça m'a gratte. Des fois, ça m'a graté. Tu sens le son, tu te poses. On entend des sons, ça m'a graté. Tu sais quoi encore le son de charisme là? Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag. Tu entends le son, tu dis, le goulag, le goulag. Tu dis, le son donne bien quand même. Le goulag. Tu es énervé. Mais je t'assure. Des fois, ça me prend. J'écoute. Je me dis, mon âme va être polluée après ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te gêne au fond de toi. Je ne dis pas que tous les gens là-bas sont mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Mais tu sais que ce n'est pas pour toi. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, ce n'est pas pour toi. Dis-lui, ce n'est pas pour toi. Dis-lui, ce n'est pas pour toi. Dis-lui, je sais que tu kiffes ça. Dis-lui, je sais la vérité. Je connais ta playlist secrète. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, le pasteur est au courant. Ce n'est qu'il n'inquiète pas. Mets ta main sous l'épaule de ton voisin. Et dis, Seigneur, je te demande de lui faire grâce. Dis, nous reconnaissons tous ensemble. Que dans notre cœur, bien souvent, il y a l'amour du monde. Mais aide-nous à nous détacher du monde. Aide-nous à nous détacher de ce qu'il y a dans le monde. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, vous êtes prêts pour le dernier point? Est-ce que nous prêts pour le dernier point? Dès que moi, troisième point. La pression familiale. Pression familiale. Là, j'ai touché un bon point. Là, j'ai mis les pieds dedans. La pression familiale. C'est grave ça. Regardez. Des fois, tu arrives à Christ. Des fois, tu as changé. Ou changé. Tu as été touché. Ou touché. Mais c'est ta famille. C'est ceux de chez toi, là, qui vont te faire barrage. Tu écoutes. Tu étais dans le monde. Tu acceptes Jésus. Mais c'est ceux de chez toi qui te font barrage. Avant, tu étais tout le temps vulgaire. Tu méprisais tes parents. Maintenant, l'amour de Dieu t'a fait changer. Amour de Dieu t'a fait changer. Pour que tes parents disent, wow, tu as trop changé. Tu es vraiment, wow. Jésus a là, 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 là. Mettez en côté. Ouais, mettez. Là, on va penser là, là. Ouais. C'est comme ça qu'on te parle. Tu te prépares le dimanche matin. On sait que c'est à l'église que tu vas. Tout le monde sait que si tu te prépares à l'église que tu vas. Tu te prépares à l'église où tu vas. Où est-ce que tu vas? 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 Un brunch? Non. Où est-ce que vous voyez ou pas? C'est eux qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Tu vas à l'église. C'est pas en boîte que tu vas. Quand tu es là en boîte, on s'assurait que tu es de quoi pour rentrer à la maison. On faisait même un petit déjeuner pour toi. Tu vas à l'église, tu rentres tard. On met la clé sous la porte pour toi. Ah, ils ont mis à l'église là. Ah ouais, restez encore à l'église. Comme c'est l'église là qui est là. Tu te dis mais pitié. C'est Jésus que je cherche. Avant tu étais tout le temps sous le bloc. Avant tout le temps t'es sous le bloc là. Dans les trucs bêtes. Dans les trucs bêtes. Ton frère, le gars de ta communauté, tu parles de le beng beng. Est-ce que tu vois un peu ou pas? Ta vie change. Tu es à l'église, tu sers le Seigneur. Toujours en l'église là. Mais on ne te disait pas, tu étais toujours au bloc. Quand tu étais sous le bloc, on ne te disait pas, ou pas faire rien de vie. Mais quand tu es à l'église, on te dit, il ne peut pas faire rien de vie. Ce n'est pas ta famille, je t'assure. Des fois, écoute-moi bien, je sais de quoi je parle. Des fois, c'est le diable qui parle dans leur bouche. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Pierre était tout le temps avec Jésus. Quand Jésus lui dit, je vais à la croix. Pierre dit, non, 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 Seigneur, tant que nous on est là, tu ne vas pas mourir. Jésus répond, arrière de moi, Satan. Jésus répond, Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Dieu peut mettre, le diable peut parler dans la bouche des hommes. Tout comme Dieu peut parler dans la bouche des hommes. Même Jean-Bondé qui a parlé dans la bouche des hommes. Une femme, elle est là, elle se convertit. Elle donne sa vie à Jésus. C'est le mari qui la combat. C'est le mari qui la combat. Des fois, comme ta famille était chrétienne, mais dans une autre religion. Ce n'est pas une religion ici. On n'est pas dans une religion ici. Je ne suis pas dans une religion. Pas dans une religion. Donc on n'est pas dans une religion. Mais toi, tu es né comme ça ? Tu vas mourir comme ça ? Chez nous c'est comme ça ? Tu dis pourquoi ? On ne peut pas t'expliquer. C'est comme ça C'est comme ça Mais pourquoi Non mais c'est comme ça C'est comme ça Maman on t'a dans Grand-mère on t'a dans Maman grand-mère on t'a dans Grand-mère grand-mère on t'a dans Donc on t'a dans aussi Tu te dis mais pourquoi Explique-moi Qu'est-ce que Est-ce que c'est pas le même Jésus là Pour qui ça Est-ce que c'est pas le même Jésus Non Non Donc on te combat On te combat Maintenant quand tu entends Tu vois l'eau béni sur le visage Satanas Satanas Est-ce que tu vois Je t'assure Parfois c'est la famille Parfois c'est la famille Tu te consacre Tu te consacre On te dit ouais mais tu sais Le sexe C'est Dieu qui a inventé ça C'est bon Dieu qui a inventé Donc Il y a moyen que Il faut dire non Il faut dire non Tu dois savoir dire non Je t'assure La pression familiale Moi je connais des gens Qui sont venus ici Ils ont été touchés Ils étaient touchés Des gens qui ont vécu des délivrances Ils ont vécu des délivrances Des guérisons Guérisons Pourquoi ils sont retournés dans la même situation Ils sont retournés dans la même situation La pression familiale Pression familiale Je vais vous donner un exemple Vous voulez que je vous donne un exemple Moi le banon a un exemple Je vais me faire Tire ta chaise par là Voilà Il vient comme ça Il vient comme ça Vous voyez pour l'eau bleue là Ça c'est le bleu des Illuminati Regardez 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 Vous ne pouvez pas faire des gens Compte toi Ils font en triant Comme bazar Compte toi En ligne D'où tu vas dire là En l'église là Comme ils ne trouvent rien Tu vois Ils commencent à inventer Parce que vous savez Les gens Les gens sont dans leur jugement Si j'étais Écoutez Si j'étais habillé en costa En cravate On aurait dit que c'est l'argent Des gens que je suis venu chercher Je connais le coeur des gens ici Même si j'achète Une bague en or Demain L'argent c'est fidèle Je ne sais pas comment Les gens réfléchissent Oui c'est vrai Je vous assure Ce n'est même pas des pasteurs Je n'ai même pas des pasteurs Il y a des gens Qui viennent voler les gens Mais si je devais prendre L'argent d'ici Et vous aussi Et on n'aurait pas Tout autant de matériel Dans l'église On commence à tout méditer On va enlever Combien de paniers là ? Deux euros Deux euros On peut pas mettre 50 centimes Deux euros Mais c'est comme ça Des fois tu t'as sorti Tu te dis Mais de quoi on me parle ? Des fois tu t'as regardé Mais dès que ça n'est pas libre Un jour je vois Un article Un jour mon article Dans telle église C'était une église catholique C'est marqué Dans telle église Dans l'église Ils ont mis Un appareil à carte bancaire Et on mettait un appareil Pour 4 bancaires Mais c'était un appareil À carte bancaire Qui comment dire Ne prenait pas Moins de 2 euros Il fallait voir les commentaires Mais c'est un scandale Un scandale Moins de 2 Pas moins de 2 euros Vous êtes venu nous voler Si on te vole Pour pas moins de 2 euros C'est que tu es pauvre Vraiment tu es pauvre Et il faut te réveiller Il faut te gifler C'est que tu vas pas travailler Parce que même un RSA C'est plus de 2 euros Non je suis désolé Plus que 2 euros Comment tu Les gens laissent 50 centimes Traîner à terre Et puis il va bip Ou 2 euros Je sais pas si vous rendez compte Ou pas Des fois Ce ne sont pas les gens Qui parlent C'est le diable Qui parle dans leur bouche Des fois C'est pas Mounio Qui parle C'est Diable Qui parle dans leur bouche Il faut pas suivre Des fois Vous pensez Que quand les gens Vous parlez C'est eux-mêmes Qui parlent Il faut savoir Discerner Que là C'est pas Dieu Qui me parle Et ce n'est même pas Eux qui me parle Ils me parlent Sous une influence Écoute Tu es allé dans le monde Tu trouves une église Qui te permet de changer Là tu vis avec d'autres jeunes Et on te dit Oh Quand il y a une église Et puis on commence A raconter des trucs On m'a raconté des trucs Vraiment Tu as vu des fois Comment les chantes Dansent comme ça Non ici C'est ce qu'on a dit Que les gens Ils chantent Dansent comme ça Et que chantes Je veux rien dire Ça m'a fait En tout cas Donc maintenant Quand tu dois chanter Maintenant Tu dois chanter comme ça Parce que Si tu danses d'une manière On va dire Est-ce que vous vous rendez compte Ou pas Donc ils vont commencer A trouver plein de trucs Je fais un appel Je dis Ok on veut pour le bâtiment Tu te lèves Oh Oh Il faudrait qu'on filme Les chrétiens Les familles Des fois Pour qu'on vous revoie Vous savez La blonde bouge Comme ça Comme ça Tout le temps C'est tout le temps Comme ça Tout le temps Et je vous assure Vous rigolez Mais bien souvent Vous cédez à cette pression Des fois Vous cédez à cette pression Vous cédez à cette pression La pression familiale A le pouvoir De te faire retourner en arrière Pourquoi ? Pour qui ça ? Parce que c'est quand même La famille Parce que c'est quand même La famille On ne peut acclamer Pour le frère C'est la famille Et donc C'est la famille Tu te dis Merci Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais te dire une chose Ce n'est pas eux Qui t'ont donné la vie Ce n'est pas ta maman Ce n'est pas ton père Ce n'est pas papa Je te montre pourquoi Ils peuvent avoir créé le corps Mais l'esprit et l'âme Ça vient d'où ? C'est ni ton père Ni ta mère Qui te l'a donné Ton père et ta mère T'ont donné un corps Et ils t'ont donné Une situation Dans laquelle venir Mais l'esprit et l'âme C'est Dieu Qui l'a fait venir C'est bon Dieu Qui fait le venir Et même Un jour je m'appelle Mon père faisait des choses Pour moi-même Ma mère Et je leur remerciais toujours Et je leur disais toujours Mais Je remercierais Dieu Avant tout Parce que même si L'argent que je prends C'est dans vos mains Que je le prends C'est Dieu Qui me le donne Au travers de vous Et parents Vous devez toujours Inculquer ça à vos enfants Il ne faut pas chercher Cette gloire C'est moi qui paye l'argent Non C'est Dieu Qui t'a donné Moi je peux Dieu m'a placer Dans ta vie Pour pouvoir Faire grâce Mais n'oublie jamais Que c'est Dieu Tu peux être ma reine Tu donnes des cadeaux N'oublie jamais De lui dire que C'est Dieu Qui me fait grâce De te donner Sinon il te mettra A la place de Dieu Quand il aura des problèmes Il va penser à ma reine Quand il a des problèmes Il va penser à maman Non Qu'il pense d'abord à Dieu Est-ce qu'on est ensemble Est-ce que nous sommes Déjà que moi la pression familiale Il y avait une pression familiale Marc 10, 29 Jésus répondit Je vous le dis en vérité Il n'est personne Qui ayant quitté A cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Verset suivant Ne reçoivent au centuple Présentement Dans ce siècle-ci Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Et dans le siècle à venir La vie éternelle Vous savez des fois On lit mal ce verset On le lit très mal Les religieux Quand ils disent ce verset Ils disent Voilà au ciel Dieu nous donnera une famille C'est pas ce qui est marqué Il dit Dans le siècle Il dit Tu recevras quoi On va recevoir qui ça Vous voyez C'est pas moi qui le dis C'est la Bible C'est pas moi même Qui dit c'est la Bible Voilà C'est pas moi C'est pas moi même Les religieux vont dire Non le Seigneur Ne donne pas de maison C'est ce que Dieu lui-même a dit Ça veut dire que Dieu veut te donner Il n'a pas dit une maison Vous voyez C'est les religieux Quand ils lisent la Bible Ils vous font croire Que Dieu n'est pas intéressé Dieu veut ça aussi pour toi Les religieux Il faut comprendre Que bon Dieu n'est pas intéressé Mais bon Dieu Il dit quoi Des quoi Des Des mères Des enfants Et des Tu auras beaucoup de terres Un bon paquet de terres D'ailleurs que le Seigneur T'accorde à Marie-Galante Oui Non faut faire attention Ça va devenir Saint Baraté Il est mis bientôt là Faut nous faire attention Mais la Bible dit quand même Avec des Persécutions Avec persécutions Et dans le siècle à venir Et dans le siècle à venir La vie éternelle La vie éternelle Dis à ton frère ça Dis-lui tu sais Dis frère Lansard On connait Même si on t'abandonne Même si on a abandonné Tu as prévu déjà pour toi Bon Dieu Il est prévu déjà pour Même si ta famille te laisse Même si Femou On a pu les quitter Tu as prévu pour toi Bon Dieu Il est prévu pour toi Alors ne t'inquiète pas Ne serre pas le coeur trop fort Dis-lui lâche un peu les cheveux Au temps opportun Dans un bon moment Dieu te justifiera L'a justifié Donc à partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Ne te retourne plus T'a retourné C'était mon message pour vous C'était message Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz